Pour la sortie du film, ce soir, je dors chez toi, un bio à l'affiche du film, du premier film d'Olivier Barou, qu'on connaît mieux sous le nom de O, même parfois parce qu'on disait le KD O, c'est terrible pour lui, mais maintenant il va se faire vraiment un nom grâce à ce film dont on a vu la bande-annonce tout à l'heure, ça sort mercredi prochain, vous avez fait de la place, juste avant de vous parler là dans deux minutes, j'aimerais accueillir quelqu'un qui attend depuis un petit moment en coulisses, qui sort et qui publie, lui, Il faut s'aborder le PS, c'est un titre assez provocateur, ce sont des conversations avec un journaliste, ex-journaliste du Monde, Alain Rolla, il publie Au Seuil, Il faut s'aborder le PS, il est président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, c'est monsieur Georges Frèche. Bonsoir monsieur Frèche, merci d'être parmi nous, je vais donner juste, on en parlera tout à l'heure avec Nolo et Zemmour, le sous-titre de votre livre, parce qu'il est assez intéressant, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est l'évangile selon Saint Matthieu. Vous êtes comme Ségolène Royal, vous avez des références bibliques maintenant. Oui, bien sûr, je suis catholique, apostolique et romain. Il faut s'aborder le PS, c'est un titre provocateur, mais monsieur Frèche, on le sait, a souvent été provocateur, on en reparlera avec lui, il s'explique sur certains de ses propos dans ce livre. Mais place au cinéma, ce soir, je dors chez toi, alors on va en parler à nouveau de ce film, parce que, je l'ai dit, c'est drôle, certes, mais c'est aussi romantique, c'est un couple, ça fait un an qu'ils vivent ensemble seulement, Mélanie. Oui, c'est ça, c'est une histoire qui date d'un an, mais ils sont très amoureux l'un de l'autre. Mais elle veut qu'il s'engage, elle veut qu'il partage le même appartement, lui, pas. Pourquoi ? Vous pouvez expliquer pourquoi le personnage n'a pas trop envie de s'engager, Jean-Paul Rouve ? Parce qu'il l'aime, justement. Donc il se dit, si je vis avec elle, il y aura le quotidien, et puis voilà, on va finir par se séparer. Donc vivons chacun de notre côté pour vivre le plus longtemps possible ensemble. Alors il faut expliquer où et comment Can Mérade, son personnage d'éditeur, intervient dans le film, c'est que pour éviter qu'elle s'installe chez lui, il va inventer un stratagème. C'est là où le film fonctionne bien, parce que nous, en tant que spectateurs, on y croit. Le stratagème, c'est de dire, j'ai un pote qui est en pleine déprime, il va s'installer à la maison, tu ne peux pas venir en ce moment. Elle dit après un an, ça me semble normal que je viens de m'installer chez toi. Elle lui demande quand, et elle lui répond lundi 8h. Ouais. Je dis plutôt lundi 10h. Je négocie 2h, durable. Donc on coupe la forme en 2, c'est lundi 9h. Mais vous avez envie de retourner ensemble, j'imagine un jour. Ah ouais, vraiment ? Il était le plus vite que vous. Non, non, parce que... Non, 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 non. J'ai entendu dans le jeu, moi, Jean-Paul, je le connaissais avant, on se connaissait un peu dans la vie, mais je trouve qu'il est extrêmement précis, il est toujours sincère, avec un ton qui lui appartient. C'est un acteur que vraiment... Pareil. Et Olivier Barou, c'est une aventure formidable pour lui que ce premier film, parce que c'est pas une injure que de dire que ces derniers mois, on avait vu un peu cad apparaître, on va dire, comme la vedette du duo, parce qu'il avait réussi un parcours personnel plus prolifique, on va dire, ces derniers mois. Et enfin, lui aussi, il signe quelque chose de formidable, grâce à ce film, on lui souhaite d'en faire beaucoup d'autres. Il a plus envie déjà d'être réalisateur. Mais c'est aussi un superbe métier d'être réalisateur, et surtout quand on fait d'aussi bons films, c'est une comédie romantique et drôle qu'il faut aller voir mercredi prochain, ce soir, je dors chez toi. Ne bougez pas, on va vous amener à l'un à l'autre des Beaux-Or. Nous avons choisi quelques photos, peut-être que vous connaissez les principes, qui illustrent votre parcours professionnel à 99% des cas, je crois même à 100%. A vous de reconnaître ce qui vous concerne, quand ça vous concerne, Mélanie, vous appuyez, Jean-Paul, même chose. C'est parti, première photo. Ah, Julie Andrews. Julie Andrews, Marie Poppins. Je suis contente. Bravo. Il paraît, à l'heure, vous êtes folle de Marie Poppins, c'est vrai ? Oui, enfin, folle. C'est vraiment un film qui a bercé toute mon enfance, et je trouve que la façon dont ça a associé l'imaginaire, l'élégance... La formule magique, vous la connaissez par cœur ? Vu d'homme. Allez-y voir. Supercalifragiliste, type expiel, idosious. Voilà, ça c'est vrai. À chaque fois, on est membre, j'imagine. Photo suivante. C'est noir ? Enfin, c'est pas vous, mais... Oui, oui. C'est Albert Spadjari, qui a fait le casse de Nice, et je viens de terminer un film en tant que réalisateur. Votre première mise en scène ? Voilà, où je joue Albert Spadjari, qui s'appelle « Sans armes, niennes ni violences ». Et j'ai... C'est ce qu'il avait laissé inscrit ? C'est ce qu'il avait laissé inscrit dans la salle des coffres, en fait, de la Société Générale à Nice en 1976. Et voilà. Et ça me ferait parce que j'ai... Sur le tournage, il y a un monsieur qui est venu, et qui m'a dit « Mais j'ai bien connu Albert Spadjari, ma mère l'a bien connue. J'ai des documents d'Albert Spadjari chez moi. Souvent, on pense que c'est des mythos. Et le mec, il est revenu avec le livret de caisse d'épargne d'Albert Spadjari, et des photos d'identité. Il n'avait pas utilisé un paquet, il m'en a offert plusieurs, et j'ai une photo d'Albert dans mon portefeuille. Vous êtes réalisateur, mais qui jouera à Albert Spadjari ? C'est moi. Vous-même. Oui, et il y a Gilles Lelouches dedans, et Alice Taglioni. Photo suivante. Ah, il a été deux ans avec Bernard Menez. Dis-le, ça va, c'est pas super grave. C'est bien. Non, là, je vais vous dire. Ma maman a travaillé avec lui. Allez-y. Voilà, ma maman a travaillé, oh, mon maman. Ariel Semenov, qui joue dans le film d'ailleurs, ainsi que mon papa. J'allais y venir, parce qu'effectivement, Ariel Semenov, on l'a connue entre autres à la télé pour cette sitcom très regardée à l'époque, vivement lundi, dans laquelle il y avait Bernard Menez et elle, Ariel Semenov, mais on la retrouve, cette comédienne, jouant le rôle de votre maman dans le film. C'est ça. Et votre papa, votre vrai papa, joue le rôle ? De mon papa dans le film. Mes parents font mes parents dans le film. C'est Olivier Barou qui a eu cette idée ? Oui, c'est une bonne idée. Parce que je leur ressemble, finalement. Ça, c'est vrai. Donc, ça marche. Votre papa, c'est à l'indouté. Voilà. Non, c'était une super belle journée de tournage. Photo suivante. Ben, nous deux. Gérard, c'est nous deux. Oui, vous deux, c'est vrai, mais peut-être vous. Un peu plus, quand même. Oui, parce que Gérard, M. Batignolle, il m'a offert un rôle magnifique. Et à l'époque, je faisais des sketchs à Canal. Et donc, il m'avait vu que dans des sketchs. Et il m'a envoyé son scénario. Je n'ai pas fait d'essai, rien. Et il m'a donné une belle chance au cinéma, grâce à ce rôle et à ce film. Et puis, c'est à César aussi. Et puis, oui, j'ai eu César, Espoir, voilà. Julie Depardieu, ce soir-là. Ah oui. C'était un pari. Alors, dans l'ordre. À l'époque, je tournais Podium avec Benoît Poulvard et donc Julie Depardieu. Et c'était Julie qui remettait le César du meilleur espoir. Et Benoît a donné un... Il y avait un pari entre Benoît et Julie qui a dit « Si jamais c'est Jean-Paul qui a le César, Benoît a dit « Faut que tu lui touches les couilles. » Voilà. Pas les Batignolles, mais les Roubignolles. Voilà, et c'est ce qu'elle a fait en direct. Regardez. Le César est attribué à Jean-Paul Roub. Jean-Paul Roub, qui joue un collabo gendre de Monsieur Batignolles dans le film de Gérard Juniot qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un des membres de la troupe des Robins des Bois. Ouais, c'est bon ça. Elle m'a touché les couilles. C'est vrai ou pas ? Non, c'était amical. C'était un pari. Merci, c'est très gentil. Je voulais remercier Gérard Juniot. Évidemment, parce que c'est lui qui m'a filé le rôle. Et ça s'est bien passé. Merci, Gérard. Voilà. Il m'a dit « Tu vois, c'est pas facile, je vais te filer un rôle de collabo et ça risque d'être mal pris. » Ben finalement, non. D'ailleurs, moi, on file un César et Papon est dehors. J'ai l'impression que c'est une bonne année pour les collabos. César, Jean-Paul Rouve, Juliot, vous êtes venu dans « L'île au trésor », dans Boudu. Dans Boudu, voilà, exactement. L'île au trésor plus récemment. Et vous, c'était dans « Il ne faut jurer de rien », chère Mélanie Doutet. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il porte bonheur parce que vous aviez été nominé pour les Césars aussi. Oui. Photo suivante. Ça y est, il y a le droit à chaque fois aussi. Regardez. Ça et Marie-Popine, ça n'en peut plus. C'est quoi, Mélanie ? Non, parce que quand j'ai préparé le concours du conservatoire, il y a quatre scènes et il y a une scène libre. Et j'avais choisi la scène du restaurant, donc la scène d'orgasme. Et on ne me l'a pas demandé. Et on ne me la demandera jamais. Non, je suis sûr qu'on vous le demande à chaque fois, non ? Ben oui, mais je n'ai jamais... Et jamais vous la refaites. Non. Non, enfin parfois, mais pas sur un plateau. Voilà. Si, j'imagine. Si, non, photo suivante. Ah ouais. Je ne leur ai pas parlé pendant un an, ces abrutis, là. Ben dites pas ça maintenant, vous êtes réconcilié. Oui, c'est vrai, je me suis réconcilié. C'est la sortie du film, notre film, avec Alain, le film d'Alain. Alain Chabard. On avait écrit avec Alain et joué. Ah ouais. Voilà. Et donc, ils n'avaient pas aimé, mais c'est ce que je comprends, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, il y avait la visite, justement, du président chinois à Paris. Et vous n'étiez pas là à l'époque, je ne dis pas ça pour vous. Et je trouvais ça quand même plus intéressant de parler de ça que de parler d'un film de cinéma. Ce n'est pas super grave. Et eux, ils en ont fait un événement national. Donc, je me suis un peu fritté avec eux. L'argument, c'était de dire que c'était en réponse par rapport à peut-être le trop plein de promos qu'il y avait autour du film. Non, il n'y en avait pas plus que sur un autre film. Je crois que c'était un film normal. Et puis, ce n'est pas de l'argent public. Suivant. Alors, c'est toi. C'est moi qui joue dans le film. Là, vous voyez, il y a Vincent Lindon, Guillaume Canet et moi au milieu. Voilà. Frère du Gare, un très beau film de Pierre Jolivet. C'était mon premier film. Et ça s'est très bien passé. Puis après, j'ai été opéré. Je suis devenu un homme. Voilà. Là encore, Mélanie, puisque c'est vous qui jouez l'épouse de Guillaume Canet, là encore, vous aviez été dominé pour les Césars. Oui. Ça va bien finir par arriver quand même. Oui, il te le donne au bout de cinq nominations. Ah, c'est vrai. Il m'en reste trois alors. Oui, c'est ça. Suivant. Jean-Charles Taquela. Bravo. Jean-Charles Taquela qui était un... Qui est, pardon. Un réalisateur qui avait fait Cousin Cousine, Escalier C, enfin... Voilà. Et qui m'a donné ma première réplique au cinéma. Voilà. Une phrase à dire. Oh, t'as vu ? C'était ça. Ah ouais. Et vous avez quand même refait du cinéma après. Oui, oui, ça va. Ça ne m'a pas apporté malheur. Dernière photo. La Spalès. Quand j'étais au... C'est moi. Quand j'étais au lycée, c'était à l'époque du théâtre de Bouvard et tout. C'était la grande époque du théâtre de Bouvard. Et donc, il y avait la Spalès qui passait. Et donc, j'imitais la Spalès en cours. Ça me permettait de... J'ai fait un exposé, je me souviens, sur la montée du nazisme. Ah oui ? En histoire. Avec la voix de Régis La Spalès. Parce que comme je n'avais pas bien bossé, j'ai sous... Tu détournais l'attention. Avec Régis La Spalès. Voilà. Vous n'étiez pas un élève facile à l'école ? Oui, je faisais un peu l'idiot, mais malin comme un singe, je ne me faisais jamais choper. Jamais, jamais. Vous le faisiez virer, parfois ? Jamais, jamais. Tout le monde. Je faisais des blagues, je faisais plein de trucs qu'on me disait. On ne pensait jamais que c'était moi. C'était terrible. Vous vous êtes fait virer, en revanche. Oui, je me suis fait virer à la radio, à cette époque des radios libres, à Dunkerque. Une radio qui s'appelait Radio Corsair, et qui est radio associative, mais financée par les municipalités à l'époque. Et on faisait une émission humoristique le dimanche matin, et on avait dit... On avait dit pourquoi les employés de la mairie de Dunkerque ne regardent jamais par la fenêtre le matin ? Parce qu'ils ne sauraient plus quoi faire l'après-midi. Et on s'est fait virer. C'est bien, non ? C'est bien aussi. C'est bien, c'est marrant. Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet, à l'affice de Ce soir, Je dors chez toi, le film d'Olivier Barusson. Premier film, il faut toujours encourager les premiers films. J'ai fait un pari avec Cadmerade, 2 millions de spectateurs. C'est pas mal, hein ? Premier jour. On verra. Pas le premier jour, non. Non, disons, je ne sais pas, en 2-3 semaines, c'est bon. Et je crois qu'avec 2 millions, déjà tout le monde sera content, d'accord ? Oui, oui.